J'ai envie de faire preuve d'autant d'enthousiasme que Nathalie avec son bénéfice. Je voudrais faire waouh ! Je vous emmène à Honfleur pour découvrir un hôtel formidable. Les parents de Marie-Pierre avaient transformé leur maison en hôtel. Ses trois enfants travaillent maintenant avec elle. Un hôtel tout à fait spécial à l'ambiance familiale. Situé en face du Havre, sur le littoral à Honfleur, cette demeure à Colombage du XVIIe siècle, Marie-Pierre la connaît bien. Ce lieu c'est notre maison de famille, c'est là où on a vécu avec mes parents et mes frères et soeurs. En 2012, Marie-Pierre rénove cette chaumière pour en faire un lieu de repos et de partage. Mes parents nous ont transmis surtout le lien familial et le fait d'accueillir les clients comme des amis, plutôt que comme des clients. Ici règne encore l'atmosphère familiale d'antan dans un cadre chaleureux, au bord de l'eau, en totale immersion dans la nature. Le meilleur souvenir c'est les goûters d'anniversaire avec les enfants, les petits-enfants. C'était vraiment très très gai, c'est cette âme-là qui est restée. Aujourd'hui, Marie-Pierre travaille encore en famille, mais désormais c'est avec ses enfants. Elle leur a transmis le goût de l'accueil, du partage et des bonnes choses. Son fils aîné travaille comme sa grand-mère en cuisine. C'est la mousse de panneau terre ? C'est délicieux. Moi ce que j'aime, c'est cuisiner, partager, je pense que c'est ma mère qui m'a transmis tout ça. Quand je pense à mon enfance, je pense aussi à mes dimanches chez ma grand-mère, où les buffets étaient bien garnis. Je ne mets pas d'ouïe en fait ici, je n'ai pas envie d'aller ailleurs, je me sens bien, je crois qu'il y a beaucoup de choses à apporter, on a beaucoup de choses à faire et on a quand même une ouverture sur l'extérieur qui est assez extraordinaire. C'est là pour voir la mer tous les jours, on a le lever de soleil, on a le coucher de soleil, on est bien. Celle-là que tu peux la laisser ? Je change là ou pas, le poisson ? Quant à sa fille cadette, elle aide à l'accueil et au bien-être des clients pendant leur séjour dans cette demeure familiale. Tu peux regarder pour les clients qui arrivent la semaine prochaine dans la bergerie ? Tu sais que c'est une wing-doss ? Yes ! Pour Elisa, travailler en famille est loin d'être une contrainte. C'est une super maman et un super patron parce qu'elle écoute vraiment, elle va se plier en quatre pour nous aider. Et je crois que oui, c'est super. En tout cas, j'ai essayé une ou deux fois d'aller ailleurs, je suis toujours revenue. Donc ce n'est pas pour rien, je pense. Et ce, pour le plus grand bonheur de sa maman. Travailler avec mes enfants, c'est la plus belle des récompenses. C'est un grand bonheur parce qu'ils sont gentils, ils sont bienveillants. Ils sont bienveillants avec moi, ils sont bienveillants entre eux et bienveillants avec les clients. C'est franchement, c'est magique. Cette demeure est donc le lieu idéal pour séjourner et décompresser en ayant l'impression d'être chez soi. On a eu le coup de cœur pour cette maison et Marie-Pierre Boleyn nous a rejoint sur le plateau, accompagnée de son fils Andréa. Voilà, Marie-Pierre. Oui, on a bien de la chance. Marie-Pierre, alors dites-moi un petit peu, Andréa est avec nous, mais il y en a deux autres qui travaillent. Qu'est-ce qu'ils font et comment s'appellent-ils ? Louis qui travaille en restaurant et Lily qui fait les massages ayurvédiques et puis les cocktails. Et alors Andréa, qu'est-ce que vous faites pour votre part ? Alors moi je suis pris en pâtisserie, en ce moment je suis dans l'innovation d'un manoir et je m'occupe aussi d'un potager. Ah voilà, en permaculture, je me suis laissé dire, on en a parlé, la permaculture c'est la mode en ce moment. Vous avez été formé pour ça ? Pas du tout, non, mais on travaille avec une personne qui m'apprend beaucoup en ce moment. Et voilà, jour en jour je vais apprendre. Voilà, en tout cas une belle histoire de famille, un petit hôtel, neuf chambres seulement. Et nous on a beaucoup aimé ça à midi en France. Et donc permettez-moi de vous remettre au nom de toute l'équipe ce sourire de France pour vous et pour toute la famille. Voilà. Amplement mérité mon cher Guillaume. Tu as fait ton plus beau sourire et ça illustrait formidablement. Je les emmène avec nous pour déguster la recette du chef. Et comme on bien sûr. Allez.